Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les locaux du siège du Front Populaire Ivoirien ont été saccagés. Ce lundi, trois personnes ont été blessées. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de ces actes. Deuxième phase des négociations intermaliennes à Alger. Gouvernement et groupe armé doivent désormais s'accorder sur le statut de l'Azawad. Et le corps enseignant mauritanien s'interroge sur une éventuelle réforme du système éducatif en cause le faible taux de réussite au baccalauréat. Le siège du Front Populaire Ivoirien a donc été vandalisé. Ce lundi, des individus armés auraient saccagé les locaux du parti. Selon la direction, trois personnes ont été blessées. Les autorités ont promis de mettre tout en œuvre pour retrouver les auteurs de ces violences. Éric Arbaga. Le siège provisoire du Front Populaire Ivoirien, FPI, saccagé ce lundi. Selon les autorités ivoiriennes, une vingtaine de jeunes seraient à l'origine de cette attaque. Pour certains analystes politiques, ces violences pourraient remettre en cause le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut dire, c'est de déplorer cela et condamner et aussi souhaiter qu'une enquête soit établie rapidement afin de savoir les auteurs pour les sanctionner. Il faut que ce type de choses ne se reproduisent pas. L'attaque du siège du FPI intervient au moment où le parti est en pleine crise. Les membres ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur la participation du parti à la nouvelle commission électorale indépendante, structure chargée d'organiser la présidentielle de 2015. Je pense qu'il ne faut pas chercher trop loin. C'est lié aux tensions actuelles dans le parti et il se trouve, de mon point de vue, que ceux qui contestent la ligne suivie par la direction du parti, c'est ceux-là qui pourraient avoir intérêt à agir de cette manière-là. L'attaque a fait beaucoup de dégâts matériels. Des ordinateurs, des téléphones et des documents ont été emportés. Les autorités ivoiriennes ont annoncé l'ouverture prochaine d'une enquête afin de rechercher les auteurs de ces violences. Au Congo, Henri Bouka, le président de la CONEL, la Commission nationale d'organisation des élections, a divulgué ce lundi des informations relatives à la préparation du scrutin local du 28 septembre prochain, ainsi qu'au déroulement des opérations de vote. Au total, ce sont 860 conseillers municipaux et départementaux qui seront élus. La campagne électorale démarre le 12 septembre. Les négociations inter-maliennes ont repris ce lundi entre le gouvernement et les groupes armés du nord du pays. Comme pour la première phase et pour parler en juillet dernier, les concertations ont lieu à Alger. Cette fois, le débat porte sur le statut de la Zawad, principal point de crispation entre les deux parties. Éric Arwaga. Reprise du dialogue inter-malien à Alger. Ce lundi, le gouvernement malien et les principaux groupes armés ont retrouvé les tables de négociation en vue d'aboutir à un accord de paix définitif au Mali. A l'heure actuelle, la question essentielle reste le statut politique et juridique du territoire de la Zawad au nord Mali. Il semblerait en effet, compte tenu des avancées des débats, que le statut de la Zawad risque de poser problème. La Zawad cherche une autodétermination, alors que l'état malien ne veut pas en entendre parler et souhaite une unité territoriale entière du Mali. Il va falloir prendre date et que le problème chemine dans les têtes et que progressivement, les différents partis, en évitant d'aller à un clash, essaient progressivement de définir le concours de ce que pourrait prendre comme forme le statut de la Zawad. Les populations maliennes attendent beaucoup de la deuxième phase des négociations d'Alger. Pour le journaliste Ibrahim Koulibaly, la communauté internationale pourrait jouer un rôle important pour le retour de la paix au Mali. Difficile de le dire, mais c'est le sujet exprimé par toutes les parties. A commencer par la tête des négociateurs, l'Algérie, le Burkina, la CEDAO. Donc aujourd'hui, la communauté internationale est vraiment décidée à aider le Mali à sortir de cette crise. Donc ils sont tous présents en Algérie. Donc il faudrait quand même que le gouvernement de la République du Mali ne montre pas de blanche pour pouvoir aller rapidement à des accords définitifs. Et maintenant, est-ce que le gouvernement malien et les différents mouvements vont pouvoir s'attendre sur le statut particulier qu'ils demandent ? Parce qu'à Bamako, ici, les populations sont très hostiles à tel que statut que ce soit. En tout cas, pour la raison de la Zawad. Les discussions devraient se poursuivre ce mercredi. Quatre commissions ont été créées pour traiter des questions politiques, des questions sécuritaires et de défense, des questions de justice et de réconciliation et de développement économique. Dans l'actualité également, la Guinée veut réévaluer sa stratégie de riposte contre les débits débits d'Ebola. Le président Alpha Condé va ainsi rencontrer très prochainement le corps médical pour un état des lieux des dispositifs. Cela fait plus de deux semaines que l'état d'urgence sanitaire a été décrété dans le pays. C'est la rentrée scolaire en Mauritanie, l'occasion pour les autorités et le corps enseignants de se pencher sur le modèle éducatif du pays. Le faible taux de réussite au baccalauréat, notamment, reste l'une des principales préoccupations. En reportage, notre correspondant Franck Noudofina. Nécessité de réformes du système éducatif en Mauritanie. Axé sur le français et l'arabe, l'école mauritanienne a connu plusieurs réformes depuis les indépendances. Aujourd'hui, en 2014, les problèmes liés à l'éducation sont encore présents. Les résultats aux examens nationaux ne sont pas en rouageant. En 2014, moins de 10% des candidats au baccalauréat étaient admis. Des taux de réussite très faibles, des effectifs pléthoriques dans les salles de classe et la baisse du niveau des apprenants, le chemin pour un véritable renouveau de l'école mauritanienne reste long. Il y a essentiellement trois facteurs qui justifient cela. D'abord, c'est la massification des élèves. Quand le système éducatif devient massif, il y a forcément, il y a assurément une baisse de la qualité. Deuxièmement, on ne s'est pas préparé à cela. Et je pense qu'il y a des responsables, des acteurs qui doivent s'y employer, notamment les pouvoirs publics, mais aussi les parents d'élèves, les associations et aussi les enseignants. Sans oublier les cibles, c'est-à-dire les élèves et les étudiants. La Mauritanie, pays dont le système éducatif est basé sur le bilinguisme, veut aujourd'hui s'ériger comme un pont entre le monde arabe et l'Afrique noire. Mais les carences du système éducatif ont eu des effets négatifs sur les résultats des examens nationaux et le niveau des apprenants. J'ai démontré qu'on peut réformer le système éducatif sans avoir besoin de l'État. C'est-à-dire que les collectivités locales, les parents d'élèves, les cadres locaux peuvent, en s'inspirant dans notre système, se passer totalement de l'État, qui est très lourd, qui ne pourra jamais, qui ne pourra pas réformer parce qu'il est ligoté par le système international, les normes internationales, les cursus de 7 ans. Nous, nous avons réussi un cursus de 2 ans au lieu de 7 ans au niveau du secondaire. C'est parce que nous avons travaillé sur le temps. Avec un taux d'alphabétisation de plus de 115% aujourd'hui, la Mauritanie souhaite relever les compétences de ses cadres. Mais s'il est vrai que le taux de fréquentation des écoles a augmenté, la qualité de l'enseignement demeure aujourd'hui le principal défi à relever. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight. Sous-titrage ST' 501